Non, je ne veux pas que vous donniez d'indication, moi je veux simplement que le tribunal soit situé par rapport aux événements, n'est-ce pas ? Ces sources-là, en 2009, ces sources-là étaient occupées telles des fonctions ? Je ne saurais le dire. Est-ce que vous les connaissiez auparavant ? A distance, oui. Depuis combien d'années ? Il y a des personnalités publiques parmi mes sources. Oui, depuis combien d'années ? J'ai déjà répondu parce qu'une personnalité publique est connue de tout le monde, de toute façon, et je suis journaliste depuis 96. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut devenir une personnalité publique à partir d'aujourd'hui ou même demain ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Vous me dites, je vous ai bien dit que je les connaissais à distance en tant que personnalité publique. Oui. Mais avoir des relations plus ou moins étroites, et ça c'est à partir de 2020-2021. Parti de 2020-2021. Oui. Mais étant des personnalités publiques, n'ayant pas eu à faire avec eux, est-ce qu'auparavant, ces sources-là, vous avez remonté des informations que vous avez pu vérifier auparavant, avant que vous ne fassiez cette sortie ? Je vous ai dit que je n'avais pas de contact avec ces personnes. Bien. Ça veut dire qu'en dehors de leur statut de personnalité publique, les sources ne bénéficiaient d'aucun facteur pouvant vous permettre de dire que ce sont des sources fiables et crédibles. Oui ou non ? Je ne peux pas répondre parce qu'en tant que journaliste, je les suivais sur la scène politique. Oui. Monsieur Sidibé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en tant que journaliste a guéri ? Lorsque vous recevez une nouvelle d'une personne ou d'une entité, une fois auparavant, vous avez réussi à vérifier, deux fois, vous avez réussi à vérifier, après tous les recoupements, vous trouvez la nouvelle exacte. Est-ce que c'est un facteur de crédibilité pour un journaliste ? Oui ou non ? C'est un facteur de crédibilité. Le fait d'avoir eu auparavant des informations de cette personne que vous avez vérifiées et qui se sont avérées crédibles, oui, ça peut être un critère d'appréciation. Bien. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui permet à un journaliste de dire que la source est une source crédible ? Autant vous dites qu'auparavant, si on avait eu des contacts avec la personne et qu'on a vérifié ces informations, autant on ne peut pas préjuger aussi de la faussité de la personne. Ça, ce serait des préjugés. Non, on ne peut pas préjuger. Ah, mais c'est des préjugés. Dire qu'il faut avoir eu des contacts auparavant avec la personne. Que la personne, il faut qu'il ait donné des informations auparavant qui se sont avérées crédibles, fiables, vérifiées. Et pour qu'on croie la personne, je crois que ce n'est pas un critère. Si tout le monde doit attendre d'avoir eu des contacts auparavant avec toutes ces sources, je crois que ça va être très compliqué pour les journalistes. Non, sauf que... Parce qu'on peut avoir une source aujourd'hui et qu'elle soit crédible. sauf que, M. Sidbé, c'est vous qui avez dit ici que lorsque vous avez reçu à votre niveau la nouvelle que vous n'avez pas pu les récouper, vous n'avez pas pu les vérifier. C'est vous qui l'avez dit, n'est-ce pas? Alors que, auparavant, vous ne disposiez d'aucun élément pouvant établir la fiabilité de leur information. Vous l'avez dit ici. M. Sidbé, est-ce que, à ce rythme-là, à ce rythme-là, est-ce que vous êtes d'accord que tout le monde risque, dans ce cas, d'être cité par le ministère public comme témoin puisqu'en 2009, au moins, tout le monde a entendu quelque chose ici, même le ministère public. Est-ce que vous le savez? Je n'ai pas de réponse. Bien, vous n'aurez pas de réponse à cela. Je vous remercie, M. le Président. Sous-titrage ST' 501